Les applications pour lutter contre le gaspillage alimentaire se multiplient. Comme chaque mercredi, Héloïse consulte son compte Graps pour savoir si son panier est disponible. Elle utilise cette application depuis plus d'un an afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et pour obtenir des fruits et des légumes frais à moindre coût. Une tomate abîmée ou une mangue un peu mûre n'est donc plus forcément jetée à la poubelle. Pour recevoir son panier, le principe est simple. Il suffit de choisir un commerçant partenaire près de chez vous et de sélectionner la formule qui vous convient. Il ne sera peut-être pas possible de choisir les produits que vous aurez car le but pour le distributeur est bien évidemment de réutiliser ses invendus. Cette formule marche et plaît aux commerçants comme aux utilisateurs. Je suis assise cette application concrètement parce que c'est dommage que cette tomate se retrouve à la poubelle. Donc déjà ça me permet d'avoir mon impact environnemental. Et bien sûr, ça me revient bien moins cher d'avoir ce panier de fruits et légumes par semaine de minimum 3 kilos qui servient à 5 euros que d'aller chercher mes fruits et légumes. Et puis ça me diversifie aussi mon alimentation. Chaque Français jette en moyenne 20 kilos de nourriture chaque année. C'est l'équivalent de un repas par semaine et les fruits et légumes sont parmi les produits les plus gaspillés. Créé il y a un peu plus d'un an, Grappe se rend compte aujourd'hui un franc succès. Présent uniquement dans les grandes villes de l'Hexagone comme Paris, Lyon ou Rennes, l'application devrait bientôt se développer et voir le jour en province. Un bon moyen pour relancer les petits primeurs, mais aussi pour changer notre façon de consommer et de jeter. Ce type d'application, ça permet vraiment d'avancer dans les contrôles gaspillés et légumes. Pour le consommateur à titre personnel, c'est un petit pas qu'il fait dans son acte de consommation. Par contre, ça entraîne une vraie prise de conscience de la part des acteurs du secteur. Et là, eux, c'est un grand pas qu'ils font en se rendant compte des quantités qui sont gaspillées, qui peuvent être valorisées, qui ont de la valeur. Et du coup, ça implique toute une réflexion sur la gestion de son stock derrière et donc toute une dynamique qui se met en place pour réduire le gaspillage alimentaire à la source. D'autres applications ont également vu le jour ces dernières années pour moins gaspillées. C'est le cas de Tougou Tougou qui permet de récupérer des paniers dans les commerces à proximité. Contrairement à Grappes, cette application peut être utilisée pour récupérer des pâtisseries, des laitages ou encore de la viande. Il est évidemment question de produits en fin de vie à consommer rapidement afin qu'ils ne soient pas jetés. Ce commerce du 11e arrondissement propose ainsi deux paniers par jour composés de sucrés et de salés. Plus de 900 établissements comme celui-ci sont ainsi disponibles sur Tougou Tougou à Paris. Le moyen idéal pour découvrir les commerces autour de soi tout en évitant le gaspillage. On jette vraiment quand on doit jeter mais c'est rare. On arrive toujours à... Même une pomme, si elle commence un petit peu à faire la tête, on va faire une compote. On va essayer de trier comme on peut. Et Tougou Tougou, ça nous permet... Si on sait qu'il y a un produit qui ne pourra pas se vendre le lendemain, on sait qu'on peut le donner, on peut faire un panier avec et il y a zéro gaspillage. Tougou Tougou n'a jamais aussi bien fonctionné. Présent partout en France et en Europe, son chiffre d'affaires a augmenté de 1600% en 2017. Cette application permet ainsi de sauver 2000 repas des poubelles chaque jour et a également changé les habitudes alimentaires de bon nombre de ses utilisateurs. C'est le cas de Florence qui se sert de Tougou Tougou depuis 6 mois et qui l'utilise presque chaque jour. On peut manger à coups très modiques, des choses de très très bonne qualité, très très bien préparées, très très bien cuisinées, bio. On peut trouver vraiment des paniers vraiment excellents. Ça c'est vraiment un des points forts pour moi. Ça permet de diversifier son alimentation. Ça permet de s'alléger de cette tâche de préparer à manger, de cuisiner. Et même moralement, c'est totalement satisfaisant. On limite le gaspillage alimentaire, on se fait plaisir en le mangeant. L'Union Européenne s'est fixé un objectif qui est de réduire de moitié les denrées alimentaires jetées d'ici 2030. Ces applications semblent aujourd'hui le meilleur moyen d'y parvenir. Sous-titrage ST' 501